Gira, bro, tu travailles trop frérot, tu travailles trop frérot, calme, calme Maté, pourquoi tu travailles dur comme ça ? Si tu continues à travailler comme ça, tu vas faire un burn out, il faut que tu calmes un petit peu. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche, à mettre un j'aime, parce que voilà, c'est satisfait à rembourser les gars, prends pas de risque, tu mets un j'aime, si t'aimes pas la vidéo, tu retires le j'aime à la fin de la vidéo, on est bon là, on est bon ou pas ? Ok donc ici c'est Jonathan Hachi, si tu viens d'arriver sur la chaîne, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait exactement ici ? Alors déjà premièrement c'est de revitaliser la masculinité, parce que j'ai l'impression que les gars, on sait plus, ça serait bien que les gars reprennent leur taux de testostérone, parce que là c'est parti à la cave, on sait pas où ça va, ça descend, ça part, ça part, ça part, on comprend pas, maintenant on sait plus, on est sur des débats, c'est, on est plus, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes en fait finalement, en fait on est, c'est pareil, on est pareil, c'est, il n'y a plus de, tu peux choisir maintenant, voilà, et personne, personne réagit, tout le monde est là comme ça, c'est vrai ça, c'est vrai que je, non je suis pas forcément un homme en fait, ça n'a rien à voir, on est tous, voilà, donc alors c'est un peu l'idée, voilà, faire remonter un peu de taux de testostérone, et de faire du ZEO aussi, ça parce qu'à un moment donné les gars, si vous voulez être libre, il faut faire du ZEO, il n'y a pas le choix, donc il y a deux choses que je te propose, t'as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, j'ai envie de te dire si t'as pas fait 20K en une semaine, normalement tu les fais à l'année, pourquoi pas voir comment un gars il a réussi à les faire en une semaine, je sais pas, non mais tu fais ce que tu veux, mais j'ai envie de te dire, bon, c'est gratuit, donc avant de dire oui, arnaque machin, ben jette un coup d'œil, et après si tu veux, tu pourras dire arnaque si tu veux, et deuxième chose que je te propose, c'est ma formation pirate marketing, la plus complète que j'ai, la plus grosse, tout ce que tu veux pour pouvoir faire de l'oseille, pour pouvoir s'échapper du système, ok, c'est exactement les stratégies que j'utilise, en plus j'ai fait intervenir des experts de différents, mon responsable d'agence, expert, copywriter, enfin t'as tout pour pouvoir faire du ZEO sur internet, ok, et la formation 100% financée, c'est ça qui t'intéresse, hein, je sais les gars, c'est en temps de crise les gars, donc ça tombe bien, t'as cotisé pour ça, en tout cas tu es libre de pouvoir investir grâce à ton CPF, donc si jamais tu sais pas c'est quoi le CPF, si t'as des questions, de toute façon t'as tout en description, tu cliques, tu pourras prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe, c'est offert, c'est gratuit, ok, et tu poses toutes tes questions, est-ce que j'ai du CPF, comment on fait, etc, et ils vont t'accompagner de A à Z pour pouvoir monter ton dossier, et après t'as donné les accès à Pirate Marketing, alors je te préviens tout de suite, c'est pas une pilule magique les gars, c'est pas j'appuie sur un bouton, il y a de l'argent qui tombe, il va falloir charbonner, de toute façon tu peux faire comme tu veux, tu peux aller sur d'autres chaînes, tu peux aller faire tout ce que tu veux, si tu crois que tu peux trouver un chemin plus rapide, je sais pas quoi, va, tu vas revenir à la maison tranquillement, tranquillement, et t'auras juste perdu un an, deux ans à tourner, à chercher un raccourci pour faire de l'argent plus rapidement, etc, etc, il n'y a pas de raccourci les gars, arrêtez de chercher, il n'y en a pas, j'ai déjà cherché, donc je te fais gagner du temps, il n'y en a pas, voilà, comme ça, ça s'évite de faire des recherches inutiles, de perdre 2-3 ans, et de faire comme tous les gars quand je leur pose des questions en interview, qu'est-ce que tu regrettes, et tout machin, voilà, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt, voilà, perdu du temps, donc les gars, il n'y a pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublié mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides, et pourtant ça fait plus de 3 ans que je voyage, que je suis libre les gars, arrêtez de chialer, j'étais aussi salarié pendant des années et des années, je te rappelle que moi le business en ligne, je l'ai connu, connu, ça veut dire j'ai vu une vidéo comme ça, t'es en train de regarder, genre j'avais, je pense 34, 35, un truc comme ça, avant ça, dans ma vie, je me pensais que la seule façon de faire de l'oseille, c'était salarié, c'est tout, et puis essayer de faire des trucs, enfin voilà, je ne vois pas trop ce que tu peux faire, essayer de monter en échelon, voilà, c'est tout, il n'y avait pas trop de trucs, bref, donc arrêtez de chialer les gars, et passons directement au sujet de la vidéo. Tu travailles trop, arrête, tu vas faire un burn-out, alors voilà comment ça va se dérouler, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as découvert, parce que je suis sur une des vidéos qui a buzzé, où je parlais de Jada, donc t'as, tac, t'as regardé Jada, t'as dit ouais c'est vrai que Jada, il y en a marre d'elle, franchement qu'elle laisse Will Smith tranquille un petit peu, ok, donc du coup t'as vu ça, après t'as vu quand même que je faisais des vidéos, je te disais comment faire du ZEO, t'as dit oh tiens ça c'est pas mal ça, t'as regardé trois vidéos, boum, ok, boum, tac, t'as pris financement intelligent, t'as pris en financement pirate marketing, tu commences à te lancer, boum, t'as commencé à faire du ZEO, tu commences à faire du ZEO, mais tu charbonnes, voilà, tu charbonnes, et après les gens ils disent ouais non mais, donc toi t'es content, tu commences à faire du ZEO, c'est vrai que c'est vrai, je suis content, tu commences à faire du ZEO, t'es content, et puis après les gens ils commencent autour de toi, ils arrivent à un effet, c'est un effet comme ça d'eux, on sait pas qu'est-ce qui se passe, déjà au début les gens quand tu t'es lancé, ils croyaient pas en toi, enfin je veux dire, ils disaient mais c'est des conneries, ça ce serait, alors qu'on est en 2022 quand même, on est sur le web 3.0, mon pote qui est au Canada, il m'a dit qu'il y a des distributeurs, les ATM ça s'appelle là, c'est où tu retires l'argent, ils proposent déjà les bitcoins, aussi en même temps, ou un truc comme ça, il y avait déjà le bitcoin dedans en tout cas, tu peux où retirer, je sais pas c'est quoi exactement le truc, mais il m'a dit il y a le bitcoin, j'ai oublié maintenant ce qu'il m'a dit exactement, mais voilà, donc là on est déjà sur l'ère du 3.0, web, internet 3.0, mais les gens de ton entourage ils sont encore sceptiques sur internet, juste l'internet normal, est-ce que ça marche, est-ce que ça fait vraiment de l'oseille, pourtant tout le monde est sur internet, ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils sont tous sur internet, ils travaillent tous d'internet, mais ils se disent pas que peut-être que du coup on peut faire de l'argent sur internet, non, pour eux c'est juste, on est consommateur, voilà, c'est normal, mais ils arrivent pas à avoir le truc de l'autre côté, ils sont sceptiques, tout le monde est sur internet, je veux dire à un moment donné, si tu veux vendre quelque chose, parce que pour faire de l'oseille, il faut vendre, il n'y a pas d'autre solution les gars, sinon tu fais le monde, tu demandes, tu veux, ah s'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà, sinon il faut donner quelque chose à un échange, donc à un moment donné, si tu veux vendre quelque chose, c'est mieux de le vendre là où tout le monde est, et tout le monde est sur internet, et les gens sont sceptiques, ouais non mais arnaque, arnaque, c'est incroyable ça, c'est là que tu vois le niveau des gens, on sait pas, donc du coup, et même les gens sont bienveillants, donc du coup les gars au début ils croyaient pas en toi, ils disent ouais, ouais mais est-ce que c'est possible, je suis un peu sceptique, je suis pas sûr quand même, là, fais attention sur Gérard, donc du coup, tu te lances et tout, machin, bon tu fais du Zého, machin, donc tu fais du Zého, après, donc du coup, tu vois tes résultats, boum, tu fais rentrer du Zého, machin, t'es pas millionnaire, mais tu fais du Zého, nanana, tu commences à pouvoir être libre et tout, donc ça déchire, tu peux voyager, machin, machin, après les gens, il y a toujours des gens après qui sont là, Gérard, on sait pas d'où ils viennent, ils apparaissent comme ça, Gérard, Gérard, bro, tu travailles trop frérot, tu travailles trop frérot, calme, calmate, pourquoi tu travailles dur comme ça, si tu continues à travailler comme ça, tu vas faire un burn out, il faut que tu calmes un petit peu, et toi là, t'es là, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que je travaille quand même beaucoup de ça, il m'a dit ouais mon gars, il faut que tu prennes soin de toi, parce que là, sinon, si tu vas comme ça, tu vas faire un burn out, repose-toi un peu, repose-toi, parce que toi, tout le monde a dû lui partager, ouais, putain, là, j'avoue, j'ai des trucs à faire, c'est chaud, peut-être que tu as envie de pas trop travailler ou de réduire, machin, il va dire, ben oui, évidemment, alors que moi, si tu me dis ça, je vais dire, qu'est-ce qui t'arrive, t'es sérieux toi, quoi, tu veux réduire de quoi, réduire pourquoi, c'est quoi, c'est quel objectif de réduire de quoi, donc évidemment, les gars, tout ce que les gars, ils veulent faire, quand ils font ça, en fait, ce qu'il se passe, je vais te dire ce qu'il se passe, parce que soi aussi, on me l'a déjà dit, ouais, mais calme-toi, calme-toi, tu vas faire un burn out, non, fais pas de burn out, déjà, tu fais pas de burn out, déjà, c'est différent quand t'es salarié et quand t'es entrepreneur, ok, si tu fais un truc que tu aimes, à quel moment tu fais un burn out, tu fais, tu fais pas de burn out, tu fais un burn out, quand t'es en train de taffer comme un ouf, sur un truc qui te plaît pas, en fait, voilà, tu vas faire des burn out, mais si jamais tu fais un truc sur ce que tu aimes, continue, frérot, si jamais tu te sens bien quand tu es en train de faire les trucs, pourquoi tu veux arrêter ? Continue, tu sais qu'il faut charbonner, de toute façon, pour réussir, il faut charbonner, une fois que tu rentres dans le process, voilà, peut-être que toi, tu viens d'arriver sur la chaîne, tu te dis, ah, c'est peut-être qu'il y a un moyen de devenir riche en trois mois et sans bosser, voilà, on la cherche toujours, cette stratégie, je te fais gagner du temps aussi, Gérard, ça n'existe pas, il n'y a pas de formule magique, même les cryptos, tout ce que tu veux, il n'y a pas de formule magique, les gars, ça va toujours charbonner, ça n'existe pas, je pourrais te dire, ouais, si tu trouves, tu me passes un coup de fil, tu m'envoies un DM sur Instagram, ça n'existe pas, les gars, ça ne sert à rien de chercher, donc voilà, donc bien sûr qu'il va falloir charbonner, bien sûr, si tu as des gros objectifs, il va falloir charbonner pendant des années, bien sûr, donc si c'est parce que quand les gars, ils te disent ça, toi peut-être, tu te test carottes, tu te dis, ah ouais, sinon tu culpabilises, ah ouais, c'est vrai que je taffe trop et tout, mais en fait, ce qui se passe, c'est que non, tu n'as pas à culpabiliser, donc cette vidéo est pour tous les gens qui sont en train de charbonner, les gars, ou qui veulent charbonner, et qui se font carottes par les gens qui sont autour, qui se disent, ouais, mais non, mais tu charbonnes trop, calmater, non, en fait, il n'y a pas à calmater, pourquoi en fait ? Eh, les secondes, elles passent, elles ne s'arrêtent jamais, tonton, ok ? Le futur, tu le construis aujourd'hui, donc bien sûr qu'il faut charbonner, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre quelque chose, les gens, ils disent, ouais, calmater, mais eux, ils sont salariés, ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça ne peut pas avoir de sens, leur manière de penser, en fait, ils mettent leurs limites sur toi, en fait, ils mettent leurs croyances sur toi, ça veut dire que eux, quand ils te disent calmater, c'est qu'eux, ils se mettent à ta place, et ils se disent, mais oui, mais tu n'as pas les mêmes objectifs, c'est normal si toi, ta vie, c'est juste, tu n'as pas d'objectif, genre, tu es salarié, tu es juste là, tu laisses la vie se dérouler comme ça, tu essaies de, sur le temps libre que tu as, tu vas au barbecue, ou au restaurant de temps en temps, ou au cinéma, et puis c'est tout, et puis tu vas en soirée de temps en temps, ou tu vas dans le sud, ou je ne sais pas où, une fois par an, bon, tu n'as pas d'objectif, tu déroules, donc c'est sûr, quand tu vois un gars qui est en train de charbonner, tu dis, oula, je suis fatigué, oula, juste quand je le vois, je suis fatigué, ouf, je fais un burn out pour lui, non, mais après ce qui va se passer, c'est que toi dans 5 ans, tu seras à un endroit, où tu auras tous tes objectifs, tu vivras ton business, tu vivras des expériences, qu'eux, ils ne vivront jamais de leur vie, le monde, ils offrent tellement de choses, que tu peux connaître, si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas connaître ça, tu ne pourras pas vivre des expériences, on n'a qu'une vie, tu vois, donc s'il faut charbonner un moment, les Elon Musk qui disent qu'ils travaillent 110 heures par, 400 heures par jour, non, à un moment donné, parce que tu grossis, après tu investis, si tu fais les choses correctement, tu dois te former, de toute façon, tu n'as pas le choix, pour pouvoir grossir, tu es obligé de devenir une nouvelle personne, pour pouvoir faire plus d'argent, tu ne peux pas être la même personne, et faire plus d'argent, ce n'est pas possible, même si je te donne toutes les stratégies, donc du coup, au bout d'un moment, tu as des équipes, etc., donc forcément, tu calmes un peu, tu vois, enfin, ce n'est pas que tu calmes, c'est que tu n'es plus dans l'opérationnel, mais dans les débuts, tu es dans l'opérationnel, tu dois tout faire, tu es tout seul, c'est normal, après une fois que tu commences à faire du ZEO, tu commences à déléguer, tu vois, c'est au début, tu es dans le marketing, tu es dans tout en fait, c'est normal, tu vois, vente, vente, etc., même s'il y a des outils pour automatiser, mais il faut quand même avoir les stratégies, il faut te former, tu vois, et après, quand tu commences à faire du ZEO, boum, tac, tu délègues, une partie, et tu te dis où est-ce qu'on va, tu vois, après, il y a peut-être des choses que tu ne pourras pas déléguer, par exemple, si moi, les vidéos YouTube, je ne pourrais jamais les déléguer, je veux dire, là, c'est moi, de toute façon, c'est mon personal branding, et je n'ai pas forcément envie de le déléguer, j'aime ce que je fais, mais, même si je vous laisse, je ne pourrais pas, mais ce que je veux te dire par là, c'est que vaut mieux passer un moment où tu charbonnes, qu'est-ce que tu préfères en fait, c'est comme, qui est-ce qu'il disait ça ? Ah, j'oublie son nom, ça veut bien le créditer quand même, le Québécois, c'est un Québécois, un Renoir, j'oublie, il a fait un livre là-dessus, en gros, le titre, je crois, c'est 40 ans, tu pourrais faire 40 ans de galère, ou 5 ans où tu galères, enfin, où tu charbonnes, tu galères, et après, être libre, et être bien, et faire des choses que les gars qui travaillent pendant 40 ans, ne feront jamais de leur vie, et être fatigué à la fin quand tu as la retraite, même si tu t'entretiens, bon, tu seras peut-être en forme, mais tu n'as même pas beaucoup d'argent pour pouvoir bouger, moi, je me rappelle quand j'étais infirmier libéral, à un moment donné, j'étais infirmier libéral, les gars, je les voyais, ils sont à la retraite, machin, mais ils galèrent, ils sont dans une petite maison, gars, la retraite leur permet à peine de payer une petite maison, tout ça, machin, c'est ça, en fait, tu as à temps de mourir, tu ne fais plus rien, tu vois, parce que tu n'as pas de zéro, de toute façon, tu vas faire quoi ? Tu vois, alors après, tu peux faire des trucs, des activités, etc., je ne te le dis pas, je ne te cache pas, oui, c'est sûr, mais tous les trucs que Toto t'offre la vie, que tu pourrais connaître, Toto, tu ne peux pas vivre d'expérience, la vie, c'est de vivre des expériences, tu vois, on n'en a qu'une, ok, donc si jamais, il faut charbonner, les gars, ne te laisse pas influencer par les gens qui disent, ouais, tu charbonnes trop, etc., tu ne prends pas soin de toi, les gars qui te disent ça, ils vont au McDonald's, ils fument, ils boivent, oh, oh, mais quand même, il n'y a aucun moment, les gars, ils voient la contradiction, ils sont là, calma-té, pense à ton corps, on n'a qu'une, en plus, on n'a qu'une vie, mais à l'envers, tu vois, on n'a qu'une vie, donc vaut mieux prendre de la drogue, et fumer, ça c'est bien, comme ça, comme on n'a qu'une vie, vaut mieux, on ne sait jamais, parce qu'on peut mourir dès demain, donc comme on ne sait pas, vaut mieux faire n'importe quoi, mais tout, c'est que la plupart de vous, vous allez vivre jusqu'à, vous allez dépasser demain, vous allez vivre, et vous allez vivre dans une vie de galère, parce que vous n'avez pas préparé la vie d'aujourd'hui, dès aujourd'hui, donc, ne te laisse pas carotte, tonton, tout à l'heure, l'autre jour là, en plus tout à l'heure là, c'est peut-être hier, je ne sais plus, hier, non, aujourd'hui même, je parlais avec mon pote Alexandre, Alexandre Cormont, tu as déjà dû voir là, sur la chaîne, qui est multimillionnaire, et on parlait de ça, il me disait, ouais, je vais lever le pied un petit peu, je vais un petit peu chill, et enjoy un peu plus la vie, ok, il me dit, même il me dit, il a déjà commencé, il a me dit, il a déjà commencé, ok, il me dit, ouais, je veux plus enjoy tout ça, de toute façon, maintenant j'ai des équipes, etc, machin, j'ai dit, ok, ok, bon, ben, pourquoi pas, ok, mais sachant que lui, il est là depuis 15 ans, depuis 2007, il a commencé, j'ai envie de te dire, même si c'était vrai, enfin, tu vas comprendre l'histoire, pourquoi je dis, même si c'était vrai, ça fait quand même 15 ans, donc même si j'aurais dit, ouais, chill, au bout de 15 ans, bon, chill, ok, c'est pour que tu comprennes, lui, il est multimillionnaire, d'ailleurs, ok, il est multimillionnaire, ok, toi, tu ne l'es pas encore, ok, lui, il est multimillionnaire, regarde ses habitudes, regarde quand il dit, chill, qu'est-ce qui se passe, donc lui, il me dit, maintenant, je chill, maintenant, c'est bon, tranquille, je veux plus enjoy avec mes potes, nanana, je dis, ok, tout ça, c'est cool, tout ça, machin, après, je dis, mais gars, quand tu dis, tu chill, toi-même, tu dis, tu chill, mais je viens de checker ta chaîne YouTube, sa chaîne Love, là, sur le Love, tu as une vidéo par jour, et en plus, tu fais aussi des vidéos sur ta chaîne Kairi, donc, il a deux chaînes Kairi, il a une chaîne sur le Love aux Etats-Unis, ok, sur le marché américain, et une chaîne sur le Love en France, et il a une chaîne sur le business en France, ok, toutes les chaînes, il y a des vidéos tous les jours, non, peut-être pas celle du business, je crois, mais Love français, c'est sûr qu'il y a des vidéos tous les jours, et sur le Love aux Etats-Unis, tous les jours, ok, donc, voilà quand un gars multimillionnaire te dit, ouais, je chill, ouais, c'est bon, je relâche un peu, je chill, quand il chill, pour lui, il a plus d'une vidéo par jour, enfin, il a une vidéo, ouais, bah oui, parce qu'il est sur deux chaînes, ok, donc, toi, quand tu commences, tu viens à peine de commencer à générer tes milliers d'euros, et tu commences à me parler de, ouais, il faut que, il faut que je me repose, mais t'es sérieux, toi, est-ce que même t'es sérieux avec toi-même déjà, t'es sérieux ? Non gars, des fois les gens, je pense qu'ils veulent, l'erreur, c'est que les gens, ils ont des attentes, qu'ils sont dans la désillusion en fait, tu veux des résultats, mais Gérard, ils seront pas compte de l'investissement que ça demande, et du temps que ça demande, donc, si tu as charbonneur, continue à charbonner ton ton, continue à charbonner, après, tu vas chill un peu plus, un peu moins, voilà, t'auras tellement l'habitude de charbonner, que comme pour Alexandre, bah ça lui fera, ça fera genre comme si, lui il a une vidéo par jour, mais pour lui, c'est rien, lui chill, quand il a une vidéo par jour, parce qu'après, il y a plus, parce que je pense qu'il y a d'autres trucs, qui se rajoutent, où il a vraiment délégué, en table de coaching, etc., bref, un peu moins de réopérationnel, donc pour lui, du coup, ça le soulage de ouf, au point qu'il puisse dire, ouais, je chill, ok, mais frérot, toi t'es pas encore multimillionnaire, ok, donc comment tu peux faire moins, qu'un gars, qui est déjà multimillionnaire, en disant qu'il chill, pose-toi les bonnes questions, tonton, donc voilà, c'est ce que je voulais te partager, dans cette vidéo, les gars, donc restez déter, les gars, lâchez rien, les gars, ça en vaut le coup, ça en vaut vraiment le coup, lâchez rien, ne va pas de business en business, choisissez un et bouge pas, c'est normal que ça prenne du temps, il n'y a pas un autre qui va plus vite, il n'y a pas un autre business qui va plus vite, les gars, vous ne faites pas carotte, ok, je vous fais ça, pour que c'est gagné du temps, ok, tu ne fais pas carotte, ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, si tu as aimé cette vidéo, et j'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé, tu es toujours libre de pouvoir accéder, à ma formation pirate marketing, ok, question pour son financier, je te le rappelle, tu as tout en description, de toute façon, voilà, tu pourras poser toutes tes questions, pour le CPF, tu connais, ok, il y a un membre de mon équipe, qui va pouvoir te prendre en rendez-vous, c'est offert, l'appel, ok, l'appel est offert, tu poses toutes tes questions, donc pourquoi tu hésites, pourquoi tu as peur, je ne sais pas pourquoi, des fois les gars, ils m'envoient des DM, posent des questions, tout ça, machin, ouais, le CPF, je dis, mais les gars, c'est un clic pour un rendez-vous, c'est vite fait, non ? Et si jamais, il n'y a pas de créneau horaire qui te correspond et tout, bon, envoie-moi un email, ou envoie-moi un DM en Instagram, et puis on va s'arranger, tu vois, mais passe à l'action, ou sinon, va, fais autre chose, va chez quelqu'un d'autre, prends une formation de quelqu'un d'autre, ou cherche un oncle à toi qui est millionnaire, ou qui a déjà fait ce que tu veux accomplir, qui a déjà fait ce que tu veux accomplir, quel que soit le truc de domaine, même si ce soit le sport, la musique, forme-toi, pour pouvoir atteindre ton objectif, on n'a qu'une vie les gars, ce n'est pas en mode, une vie, donc on fait n'importe quoi, non, on n'a qu'une vie, je peux te dire que si tu fais n'importe quoi, tu vas regretter toute ta life, ok ? Donc voilà les gars, ne faites pas les mêmes erreurs que certains ont fait, ou qu'on a fait, moi, j'étais au courant super tard de tout ce délire de développement personnel, de qu'on peut accomplir des choses, qu'on peut machin, donc tu imagines bien que tu te racontes à 20 ans, si je savais ça, je serais tellement loin là, ce serait ouf, mais, je suis content des expériences que j'ai vécues, parce que j'ai fait des choses dans d'autres domaines, je n'ai jamais été un gars quand même qui fait n'importe quoi, même si à l'école, bon je ne t'en fais pas, mais après j'ai passé quand même mes premières années à fond dans la musique, j'ai quand même fait des choses qui sont pas mal, d'ailleurs je n'ai pas fini avec la musique les gars, pour ceux des musiciens qui me suivent au cas où ou si vous me suivez toujours, je n'ai pas fini les gars, ne vous inquiétez pas, le saxo est toujours là, donc voilà bref, c'est tout pour cette vidéo les gars, on lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, je savais ton camp, c'est que le commencement,